On va beaucoup vous le dire ce matin, c'est un peu retour vers le futur autour de la crise financière et autour de la crise européenne. Alors on n'est évidemment pas dans l'état dans lequel on était à la fin de l'année dernière parce que depuis les grandes négociations européennes de la fin de l'année dernière, il y a eu, et on vous en a tellement parlé qu'on va se calmer là-dessus, l'intervention salutaire, nécessaire et décisive de la Banque Centrale Européenne et l'idée que le système bancaire privé, lui, il est solide. Bon, mais qu'en est-il des États ? Qu'en est-il des dettes publiques ? C'est une nouvelle journée de négociation aujourd'hui, nouvelle journée de négociation européenne pour savoir si l'on doit porter à 1000 milliards d'euros la digue. C'est tout le problème et c'est le problème autour duquel on va tourner, c'est qu'il n'a pas encore de nom ce mécanisme qui nous protégerait, ce mécanisme de stabilité parce que ça n'est pas justement le mécanisme européen de stabilité. Lui, il est de 500 milliards d'euros et d'ailleurs, et ce sont les éléments qu'on va vous apporter tout de suite, lui, il est composé de véritable argent et qu'il va falloir justement décaisser une partie de ce véritable argent et que c'est un problème aujourd'hui pour des finances publiques françaises qui sont au taquet. Début du journal de l'économie dans un instant. D'abord, il y a les affaires européennes et j'en suis absolument désolé parce que je pense qu'un vendredi matin à 6h32, vous aimeriez entendre parler d'autre chose et notamment de la complexité de ces affaires européennes. Mais bon, vous avez choisi BFM Business, il faut assumer parce qu'on va se battre et on va se battre sur des chiffres qui, disons-le très franchement, n'ont aucun sens. Vous avez peut-être entendu François Baroin qui était avec Edwige Chevrillon hier sur BFM Business. François Baroin dit « La France veut un pare-feu, veut une force de dissuasion », il employait le terme, « de 1000 milliards d'euros ». Wolfgang Schäuble, cette nuit, le ministre allemand de l'économie et des finances a dit « Nous ne pourrons pas dépenser, dépasser, dépenser, dépasser 800 milliards d'euros ». Mais quand on rentre dans le détail, et je tiens absolument avec vous, de ce que pourraient être même ces 800 milliards d'euros, alors vous avez les 500 milliards du mécanisme européen de stabilité financière, d'accord. Mais ensuite, vous avez 200 milliards de prêts déjà octroyés ou promis par le fonds de secours temporaire à la Grèce, l'Islande et le Portugal. Vous avez 50 milliards déjà versés à la Grèce, 50 autres milliards provenant d'une enveloppe d'urgence déjà puisée dans les caisses de l'Union européenne. Vous comprenez bien que tout cela est assez fragile. Et en fait, le seul socle, c'est bel et bien ce qu'on appelle le mécanisme européen de stabilité, qui est en train de voir le jour, qui est composé pour partie de vrai argent, d'espèces sonnantes et trébuchantes. C'est justement à ce mécanisme européen de stabilité qu'il va falloir que la France abonde. Et c'est justement un casse-tête budgétaire que nous explique maintenant Mathieu Jolivet. La France doit sortir 6,5 milliards d'euros en 2012 au titre de sa participation au MES. C'est le premier à compte. En tout, Paris s'est engagé à verser un peu plus de 16 milliards d'euros d'ici à juillet 2014, auquel il faudra rajouter 140 milliards d'euros de garantie. Cette montée en puissance aura donc un impact budgétaire. L'argent sera levé sur les marchés. Il n'est pas pris en compte dans le calcul du déficit, que Bercy prévoit toujours de ramener à 4,5% du PIB cette année. En revanche, ça vient gonfler la dette de la France, qui était censée baisser à partir de 2013. Mais en prenant en compte le financement du pare-feu européen, il faudra attendre un an de plus. L'Elysée se serait bien passé de cet affichage. En comptabilisant le mécanisme européen de stabilité, la prévision de la dette de la France a été revue à la hausse à 89,1% du PIB. Elle était à 64% en 2007.